Mesdames et messieurs bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Retrait des soldats français du Mali, les russes font une observation pertinente et s'inquiètent. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Le président français Emmanuel Macron a décidé du changement de stratégie au Sahel, notamment au Mali où la force Barkhane est en réduction d'effectifs. Dernièrement, les soldats français se sont retirés de leur base de Tombouctou. La Russie qui est l'un des partenaires privilégiés du Mali à travers Piotr Ilytchev, directeur du département des organisations internationales du ministère russe des Affaires étrangères s'est exprimé sur cette situation qui prévaut au pays d'Assimi-Goïta. C'est dans les colonnes de Spoutnik News via son site que le responsable russe a tenu les propos que voici. La clé du renforcement de la sécurité au Sahel réside au Mali. Mais la réduction progressive de l'opération Barkhane par Paris, accompagnée du retrait de l'armée française de trois bases militaires de Thessalie, Kidal et Tombouctou, pourrait provoquer une recrudescence des activités terroristes dans le pays. Cette observation est pertinente. Cependant les autorités maliennes averties ne croisent pas les bras et ne comptent surtout pas se laisser dominer. La preuve, elle renforce leur partenariat avec la Russie qui a consenti à envoyer sur place des officiers pour le renforcement des capacités de l'armée régulière malienne. Aussi, la piste de Wagner reste à explorer si tel est que le Mali souverain peut choisir sa stratégie de défense face à l'ennemi terroriste. Eh bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.